– Nous allons aller du côté de Nice, une ville que vous aimez bien aussi. – Oui, beaucoup. – Denis Caro, qui est directeur des rédactions. – On aime beaucoup ça, mais on aime beaucoup. – Nice Matin est partenaire de cette émission. – Bonjour Denis. – Une question à vous poser depuis Nice, Denis. – Salut Denis. – Bonjour François-Olivier Gisbert, vous avez longtemps côtoyé Bernard Tapie, vous avez travaillé avec lui à la Provence, y compris jusque dans ses derniers instants. Est-ce que vous avez l'intention de regarder la série Netflix qui lui est consacrée, une série que la famille conteste, elle n'était pas d'accord. Et elle ne souhaitait pas qu'on évoque l'avis de Bernard Tapie de cette manière-là. – Écoutez, c'est vrai que je n'ai pas encore regardé. Je ne me suis pas trop posé la question, je pense que je ne vais pas la regarder. Mais ce n'est pas du tout, c'est parce que j'ai envie de voir d'autres choses. – Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez qu'on ne sait pas sur Tapie ? – Ah non, parce qu'on sait tout je crois, vraiment franchement on sait tout. On sait tout, bon il reste toujours le mystère du match. Il reste toujours un mystère quand même. – Pour lequel il a été très inquiété. – Vous n'avez pas une petite idée là-dessus ? – Oui, j'ai une petite idée, j'en suis pas sûr. Mais je n'ai qu'un élément. – Donnez-la, c'est quoi l'idée ? – Il l'a manipulé ? – Je l'ai mis dans le livre, c'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça, c'est-à-dire qu'il avait tellement d'ennemis aussi à l'époque. C'est la grande spécialité. – Vous en avez beaucoup. – Denis Carreau le sait bien, moi je m'en fous, puis c'est fini. – Comment c'est fini ? Vous faites un troisième livre là. – Vous savez la vie, vous retournez quand vous êtes jeune, vous avez plein d'ennemis, puis après vous savez ça, au bout de l'âge que j'ai, c'est-à-dire j'ai quand même passé depuis un certain temps le cap des 70, et quand je me retourne, j'en repris beaucoup derrière, c'est fini, parce que bon voilà, puis on ne fait plus peur à personne, et ce n'est pas grave. Mais Tapie, il avait une propension à se faire des ennemis, avec sa technique un peu d'agresser les gens quand il les voyait, même quand il les aimait bien, et il avait beaucoup d'ennemis, et donc je me suis toujours demandé, enfin je pense que ça pouvait être aussi un montage, mais je ne sais pas, je pense qu'on ne saura jamais. – Sous-titrage Société Radio-Canada